bonjour à ceux qui étaient déjà là avant bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant nous arrivons à notre sixième session pour la journée nous en reste encore deux après celle ci je suis en compagnie d'alibec bonjour à libec bonjour à tous oui vas-y est en france depuis seulement trois ans et demi et franchement ça s'entend pas donc voilà le français est sa quatrième langue donc bravo pour pour le niveau de français et du coup tu m'expliquais que ben en fait des fois tu te demandes si t'es pas un robot parce que tu as quelques soucis par moment exactement oui tout à fait parce que j'arrive pas parfois à dépasser le test de google de captcha et voilà de toute façon c'est pour moi c'est google qui pense que je suis un robot comme quoi les modèles d'intelligence artificielle des fois ils se trompent en fait je crois que c'est une belle femme et du coup tu vas nous parler de tenue de protection alors c'est vrai que c'est un sujet qui est à la mode mais c'est un sujet qui datait de bien avant le coronavirus que tu vas nous montrer donc c'est pas pour détecter des masques dans la rue mais tu vas nous expliquer tout ça et ben je te laisse je te laisse la main pour présenter vas-y merci beaucoup déjà c'est très gentil je suis à l'ébec jacupov data scientist chez expert time et depuis la depuis 2019 je suis et aujourd'hui on va parler de la détection de tenue de protection sachant que c'est que c'est ce jeu qui est très à la mode maintenant mais ça n'a rien à voir avec les masques et avec les gens qui portent des masques ou pas c'est vraiment ça a été fait aujourd'hui on va aborder deux cas réels qu'on a implémenté pour nos clients et qui ont pour but c'est vraiment de de s'assurer que les gens les opérateurs et ils portent bien leur tenue de protection dans les dans les salles propres donc on commence pour le premier use case donc ça c'était juste la détection de de tenue de protection et on avait sur temps limite au démarrage du projet s'il faut forcément que ça soit une application windows 10 qui tourne sur un sur un ordinateur et qui est connecté avec une caméra usb branché et qui doit détecter plusieurs opérateurs simultanément donc pour faire l'analyse en temps réel de tous les opérateurs dans une scène bien sûr qu'on a commencé par analyser des des solutions possibles et donc parmi les solutions qu'on avait abordé les plus pertinents nous paraissait de faire d'abord de deep learning avec le par exemple avec le cntk tensorflow keras sachant que cntk c'est cognitive toolkit c'est un package à peu près la même qui fait après la même chose que tensorflow qui a été développé par microsoft et qui nous permet aussi de gérer tout ce qui concerne le bas niveau de l'apprentissage et keras c'est une couche plus ou plus haut niveau qui nous permet de de gérer tout le processus d'apprentissage et sachant que keras il est déjà intégré dans tensorflow deuxième solution possible c'était d'utiliser les classificateurs de type cascade qui sont par exemple augmenté déjà en open cv et en gros avantage que c'est une bibliothèque open source et qui est spécialisée dans le traitement d'image et justement vu que le traitement en temps réel c'était notre objectif on a pensé que ça peut être intéressant aussi et finalement donc parmi les solutions qu'on a eu c'était de faire du transfert learning on a justement on a commencé à chercher une solution aussi bien simple qui nous permet de sans avoir besoin de beaucoup codé de voir quelque chose qui marche réellement et qui nous permet au fur et à mesure d'améliorer sa capacité sa pertinence donc pour commencer on a on a analysé la solution en se basant sur deep learning et si on le fait en azur donc on a on a pensé de faire avec deep learning virtual machine ce qui est important de savoir que maintenant ça n'existe plus parce que tout a été remplacé par data science virtual machine ça veut dire que c'est maintenant ça l'utilisateur de juste de définir les les capacités de votre machine virtuelle soit vous le faites avec le support de gpu ou bien si vous restez sur cpu et ça suffira et donc là c'est juste l'interface à quoi ça ressemble pour qu'on crée votre machine pour lancer l'expérimentation pour par exemple pour entraîner votre modèle de type deep learning et ici vous voyez c'est l'architecture bien simple pour tester donc ce qui a été implémenté c'est c'est le fameux expérimentation de optical culture cognition avec le dataset de munis et ici il n'y a que les chiffres qui sont analysés ça veut dire qu'on a dix classes et l'architecture vous voyez elle est bien simple donc il y a trois couches cachées ici vous voyez donc avec relu bien sûr comme la fonction d'activation et voilà et tout cela juste pour nous prédire une classe cette expérimentation a été réalisée en cntk avec cognitive toolkit et là si vous voyez donc sans faire de keras et on implémentait aussi notre propre batch mini classe mini batch je vous explique à quoi ça correspond le batch parce que quand on fait l'apprentissage des réseaux de neurones soit on a juste des poids à chaque iteration qui dit que c'est un apprentissage online soit on fait après une itération qu'on appelle batch et ici par exemple on avait défini le batch de 500 iterations et et là comme vous voyez c'est le résultat est assez prometteur et il n'est pas trop mauvais mais sachant que le cas d'usage il est bien simple c'est juste là quelque chose qui est assez classique et qui la plupart des moteurs résistants arrive à faire donc c'est juste extraire en chiffres à partir d'une image les avantages de cette approche c'est la flexibilité et la précision parce qu'on peut avoir avec un gros jeu d'apprentissage on peut avoir un niveau de précision souhaité sachant que c'est pas garanti et là on vient aux faiblesses parce que c'est le temps c'est le temps de développement et c'est le temps aussi de la génération de l'enjeu d'apprentissage comme vous voyez il faut il faut avoir vraiment un gros gros jeu d'apprentissage pour pouvoir entraîner le modèle si on a besoin par exemple d'avoir de détecter les différences très très pointues comme par exemple qui est le cas dans le sujet parce qu'il ne faut pas uniquement juste détecter la présence d'un masque mais c'est savoir aussi ici si l'opérateur le porte bien et s'il n'y a rien qui dépasse par exemple un petit bout de nez donc ça c'est c'est plutôt le cas dans le deuxième sujet mais sachant que ça peut être important aussi et pour les différences aussi pointues il nous faut vraiment un gros gros jeu d'apprentissage et bien sûr que c'est aussi la complexité l'architecture bien simple que l'on a vu tout à l'heure ça marche très bien avec les cas aussi simples mais quand on a des cas plus complexes avec aussi les conditions d'environnement très différents ça peut être compliqué une deuxième solution c'est d'avoir un classificateur de type cascade les classificateurs de type cascade c'est quelque chose qui est qui était assez assez utilisé en open cv notamment pour la détection de visages si vous installez open cv et qu'on voulait télécharger vous verrez qu'avec l'installation il ya plusieurs fichiers xml qui viennent avec et ce sont des modèles de type cascade qui sont entraînés justement avec open cv pour pour détecter les visages ou bien détecter des des profils des marchands des juste des marchands et là il se base sur le principe bien simple il ya plusieurs types de features là par exemple ici comme des features comme ici s'appelle line features là c'est edge features ou par exemple les features comme ici c'est for rectangle features ça veut dire qu'on applique ces features là sur chaque morceau du de notre image de base qui nous donne un gros gros jeu de un gros nombre des features qui sont extraits à partir d'une image par exemple pour on peut avoir des milliers des milliers de features et qui est bien sûr qui est impossible de traiter pendant la passage et c'est pour cela que on a pour trouver les features les plus pertinents on essaie de de réduire la taille de notre feature set avec l'algorithme qui s'appelle ada boost le principe il est bien simple on a on essaie d'entraîner notre modèle avec chaque type de features et après on choisit avec un on définit un seuil mais ça il est bien il est bien flottant et avec ce seuil là on définit les modèles les plus pertinents qui nous permettent de d'extraire les features avec les efficacement trop extras au monde avec la la taux de précision la plus hot et dans ce cas là on parle bien de cascade des classificateurs donc on a plein de petits classificateurs et avec ce presque cadre là donc au fur et à mesure on essaie d'extraire le maximum des features les plus pertinents et après on entraîne le modèle L'avantage, la rapidité, ce n'est pas la rapidité de l'entraînement, parce que l'entraînement, par exemple, moi, quand je lançais pour entraîner mon cascade sur des gestes, ça durait toute la journée. Donc, c'est surtout le temps de traitement en temps réel, parce que c'est vraiment quelques millisecondes, et en quelques millisecondes, il arrive à avoir le résultat. Et mon gros avantage aussi, c'est qu'il y a plein de techniques, plein de fonctionnalités qui sont disponibles. Les faiblesses de cette approche, c'est aussi la précision. C'est beaucoup moins performant que le modèle qui a été entraîné avec CNTK. Il y a aussi, sur ton niveau technique, qui est exigé pour pouvoir entraîner votre modèle. Et il y a besoin aussi d'avoir un gros jeu d'apprentissage. Mais ce qui est important, c'est que le gros jeu d'apprentissage, c'est surtout en question, c'est le problème de volumétrie. Parce que pour générer votre jeu d'apprentissage, avec OpenCV, il y a une très bonne fonctionnalité qui vous permet de générer plein de faux positifs, faux négatifs, avec juste une seule commande. Par exemple, si on revient dans le cas de visage, on peut charger par exemple 1 000 visages. Et OpenCV, il peut générer des faux négatifs. Parce que les vrais positifs, c'est nos visages. Et les images négatives, c'est juste les images sans visage. Et vu qu'OpenCV, il possède déjà une grosse base sans les visages, donc il génère d'un coup un dataset de 10 000 fichiers avec et sans visage. Donc ça, c'est aussi une solution possible pour après, pour bien industrialiser les solutions. Mais dans le cadre de ce projet-là, c'est un peu compliqué. Donc le transfert learning, c'est une approche qui est très performante, qui nous permet de construire notre modèle d'apprentissage sans avoir un gros gros jeu de données. Le principe, il se base sur le fait que vous retirez la dernière couche de votre réseau d'apprentissage. Parce que c'est la dernière couche qui vous donne des probabilités et des prédictions. Et vu que, par exemple, il y avait un gros jeu de gros réseau de neurones qui a été entraîné pour détecter les personnes, et si vous retirez la dernière couche, juste pour détecter, par exemple, des gens connus, ça va être beaucoup plus rapide qu'avec juste un syndicat tout court, parce qu'il y avait déjà le gros réseau de neurones qui est derrière et qui vous permet de faciliter cette phase d'apprentissage. L'avantage que c'est la rapidité, ici, on parle de la rapidité de développement, parce qu'ici, on a utilisé le service de custom vision de Microsoft, et là, ça a été vraiment très, très rapide. Il y a l'interface qui est très user-friendly, et avec juste quelques clics et avec juste en glissant et déposant quelques images, vous arrivez à voir un modèle qui marche vraiment, qui fait la différence entre des gens qui portent un masque ou pas. Et comme je vous ai dit, juste avec 100 comptes photos, par exemple, ça suffit pour déjà entraîner le premier modèle. Il y a quand même, sur ton limite, c'était le cas à l'époque, maintenant, ce n'est plus le cas, et on va aborder cet aspect après, qu'à l'époque, quand on a développé cette solution, il y avait des limites de précision. Il était incapable de détecter des différences très, très pointues dans les images. Voilà, ici, donc, comme je vous ai dit, le premier sujet, c'était pour le salon Usine Extraordinaire, et qui devait juste analyser si l'opérateur, il porte tous les éléments nécessaires. Ici, par exemple, moi, c'est incomplet, parce que moi, j'ai bien une blouse, j'ai mon cache barbe, mais par contre, je n'ai pas Charlotte. Donc, pour cela, et juste parce qu'après, ce n'est pas trop parlant, par exemple, si vous pensez que vous portez tous les éléments et le modèle qui vous dit que c'est chaos, ça ne marche pas, ce n'est pas trop parlant pour l'utilisateur final, c'est pour cela qu'on a créé plusieurs classes pour que le moteur puisse vous dire, là, c'est bon, vous avez tous les éléments nécessaires, ou bien si vous avez, c'est ça qu'il vous manque. Comme, par exemple, vous avez bien une charlotte, une blouse, mais il vous manque un cache barbe. Et comme ça, pour nous, c'est top. Et ce qui a été implémenté, donc là, on fait la démon, donc là, le modèle a été entraîné avec Custom Vision, et si vous voyez, là, ici, par exemple, il dit que ça, c'est la classe N, donc c'est la classe avec Bluze. Maintenant, il est classifié comme la scène était classe 2, Bluze plus cache barbe, et là, maintenant, je suis... Là, c'est complet. Donc, il a bien compris que j'ai tous les éléments nécessaires. Donc, vous voyez, ici, donc là, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour que le modèle nous détecte si on a tous les éléments nécessaires. La solution, il a été développé en open CV entièrement. Pourquoi ? Parce que, justement, pour faire du truc en temps réel et pour la rapidité, ça nous paraissait une solution vraiment très, très intéressante. Pour rajouter quelques éléments graphiques, là, par contre, c'était un peu compliqué, mais finalement, on a réussi. Mais vous voyez qu'avec Windows, c'est un peu les logos, les big tools de notre application, ils sont trop pixelisés. Et de plus, quand on est en mode full screen, parfois, ils ne gardent pas le ratio. En fait, ce n'est pas adapté au maximum pour garder le ratio aussi dans la scène. Aussi, si vous avez remarqué, il y a parfois, il y avait des faux positifs dans l'image. Parfois, il y avait un petit carré vert qui est apparu pendant mille secondes. Mais par contre, si on l'installe dans les conditions réelles, ça peut être critique. Aussi, ce qui est important, vu que la solution était présentée pendant le salon usine extraordinaire, il était aussi compliqué de gérer la distance et la luminosité. Ça, c'est aussi important pour vous. Si, par exemple, vous imaginez de faire une application pour les usines ou pour les salles blanches, il faut toujours garder en tête cet aspect de la luminosité, de savoir comment est-ce que ça va s'intégrer dans la solution finale. Soit de prévoir un spot, qui peut être aussi intéressant, soit d'organiser la prise des photos pendant l'apprentissage avec les différentes conditions de la luminosité. Comme, par exemple, vous le faites dans la journée et aussi le soir pour que le moteur ait vraiment toute la diversité et les conditions possibles. La rapidité, là, vous avez vu que c'était assez rapide, mais quand même, ce n'était pas aussi fluide que la vidéo réelle. Mais par contre, si vous utilisez, là, ce n'était pas le cas pour nous, mais on a fait aussi un petit test avec une machine Linux. Et en Linux, c'est ce qui est important, qu'il garde, déjà, il garde le bon ratio. En fait, il n'y a pas, ce n'est pas trop pixelisé. Les pictos, les éléments graphiques de votre interface utilisateur. Ce qui est aussi important, c'est le fait que ça devient beaucoup plus fluide vu que Linux, il est vraiment bien adapté et la vidéo, il est vraiment juste en quelques millisecondes, encore plus rapide qu'en Windows. Déjà, en Windows, ça allait quand même, mais en Linux, ça était encore plus fluide. Mais si vous utilisez quand même en Windows, si vous vous développez en Windows, sachez bien que vous mieux utilisez Python 3.6. On a testé avec 3.7, 3.8 et ça n'a pas marché comme il fallait. À chaque fois, il y a trop de warning et il y a certains modèles qui ne marchent même pas avec TensorFlow. Et aussi, ce qui est important, c'est de savoir, c'est de définir bien avant la bonne distance entre la caméra et votre opérateur pour garantir un certain niveau de qualité. ce qui est important aussi pour industrialiser vos solutions. Déjà, plusieurs discussions parce que là, dans le projet actuel, pour résumer ce qu'on avait fait, donc l'interface graphique et la détection de visage, il a été fait en open CV avec les détecteurs de type cascade. Donc on a utilisé Hard Cascade Frontal Face qui marchait plutôt bien mais il y avait quand même beaucoup de faux positifs. Il détectait parfois des carrés qui n'étaient pas vraiment des visages mais c'était juste des petits carrés qui rassemblaient un visage et qui les considéraient comme des opérateurs qui ne vont pas du tout parce qu'il nous faut vraiment garantir que ce soit bien l'opérateur qui est analysé. Après, le temps de processing, là, comme on a dit, soit vous faites avec un modèle, soit vous faites sur une machine Linux pour avoir la bonne fluidité de votre application, soit vous optimisez le code et là, on va en parler aussi et c'est le cas pour le deuxième projet. Et pour la qualité aussi, il faut quand même prévoir une petite interface aussi à côté qui fait l'enregistrement si, par exemple, on a une autorisation ou bien une petite application qui fait l'avertissement comme quoi vous êtes enregistré et comme ça, au fur et à mesure, cette application, elle va enregistrer toutes les photos et puis réutiliser ces photos-là pour faire de l'apprentissage. Donc, c'est une application supplémentaire qui va entraîner notre application actuelle, notre réseau de neurones pour améliorer la qualité. Ce qu'on avait fait, par exemple, chez nous, quand on avait développé la toute première version, elle ne marchait pas absolument comme celle dans la démo. Il y avait trop de bugs et on se posait des questions si ça marche vraiment ou pas parce qu'il faut continuer comme ça. Mais heureusement qu'on a développé une deuxième application qu'on a laissé tourner dans notre espace cowork. Et puis, il y avait mes collègues qui passaient juste devant la caméra. Il y avait l'équipement à côté, des petites blouses, des charlottes. mes collègues mettaient cet équipement. Ils passaient devant la caméra et après, le soir, j'avais un gros jeu d'apprentissage que je triais manuellement. Et comme ça, au fur et à mesure, on a réussi à améliorer la performance de notre modèle. ce qui est important pour la détection des visages à partir de mois d'août 2017, avec la sortie d'OpenCV 3.3, il y a le support de DNN, donc de Deep Neural Networks. Et avec ce module-là, on peut utiliser des modèles CAFÉ. Et les modèles CAFÉ qui nous permettent vraiment de détecter les visages. On s'est posé la question est-ce qu'on est obligé de développer From Scratch, notre nouveau détecteur de visages ? Mais heureusement que non. Si vous regardez le GitHub d'OpenCV, il y a un des développeurs d'OpenCV, Monsieur Rybinkoff, qui a déjà mis à notre disposition le modèle de Deep Learning qui détecte quasiment parfaitement les visages sans faux positifs et qui est très fluide et qui est vraiment génial. C'est vraiment top. Il n'y a plus des objets qui sont considérés comme des humains. Après, il est aussi capable de détecter les visages même si, par exemple, il y a la plupart de visages qui sont cachés. Si vous voyez ici, il ne voit que le masque, mais sur le net, pardon. Et il arrive quand même à détecter avec la probabilité de 77% que c'est un visage d'un opérateur et non. et là, on va dans le deuxième projet. Le deuxième projet, c'était de faire quasiment la même chose mais avec justement avec plus de qualité. C'est-à-dire qu'on devait analyser si tous les éléments sont bien mis ou pas. Donc, si, par exemple, il y a un petit gout de nez qui dépasse ou bien une mèche de cheveux qui dépasse, dans ce cas-là, c'est dangereux. C'est une source de contamination possible. Déjà, pour revenir au modèle café, ce qu'il faudra savoir, c'est juste de télécharger les fichiers prototextés pour votre modèle café et aussi le fichier avec tous les poids. Comme ça, vous pouvez les intégrer. Et là, vous voyez, ici, c'est bien pour ceux qui connaissent OpenCV, il n'y a rien de spécifique. Il suffit juste d'intégrer ce modèle dans l'application et après, le fonctionnement, ça rassemble exactement comme on faisait avant avec les classificateurs de type cascade. Donc, pour chaque visage dans notre base des visages, on applique l'analyse là-dessus. Après, si on veut, voilà, comme je vous ai dit, si on veut accélérer le traitement, donc, avec TensorFlow en Linux, ça marche beaucoup plus rapidement. Peut-être parce que le TensorFlow, il n'est pas compatible avec Python 3.8 en Windows. Il est compatible avec propre ou neuf en Linux. Ça, franchement, je ne sais pas où peut-être parce que c'est le système en soi qui est plus rapide. Et en full screen, ça marche au mieux. Mais ce qui est important aussi, globalement, full screen, ce n'est pas… avec full screen, ce n'est pas la meilleure performance. Donc, si vous gardez le ratio de base, ça prend à peu près une moitié de l'écran, même en Windows, la vidéo, elle reste fluide. Donc, une autre solution pour utiliser… pour améliorer votre UX, ça peut être utilisé à la bibliothèque JavaScript. Donc, si vous connaissez ElectronJS, il y a une fonctionnalité qui vous permet de lancer les scripts Python à partir de votre script, de votre code JS. Ça, c'est une des solutions possibles. Mais ce qui marche encore mieux, c'est de créer votre serveur local pour faire des prédictions. Et comme ça, rajouter des steps, des étapes supplémentaires pour bien vérifier que tout marche bien. Donc, pour le deuxième projet, parce que là, il nous fallait… si dans le premier projet, il était suffisant juste de savoir si l'opérateur, il porte tous les éléments exigés, et s'il nous fallait quand même savoir si on a tous les éléments, si on a… si tous les éléments sont bien mis. Donc, pour cela, on a splitté le modèle en deux. Donc, le premier modèle qui nous dit si l'opérateur, il porte tous les éléments, et le deuxième modèle qui suppose, comme l'hypothèse, que déjà, tous les éléments, ils sont bien présents, et là, il nous faut vraiment focaliser sur la qualité, sur le fait comment est-ce qu'il a mis les éléments. Ça nous a permis, d'abord, de redire la complexité de notre modèle, et deuxièmement, c'est de réduire la taille de notre jeu d'apprentissage, parce que déjà, pour détecteurs civils, et donc si l'utilisateur, il est en civil, ou bien il porte tous les éléments nécessaires, donc c'est avec mille photos, c'est suffisant, et par exemple, et juste le modèle qui contient tous les opérateurs, déjà, avec tous les éléments nécessaires, mais juste avec différents combinaisons, par exemple, le bout de nez ouvert, les mèches qui dépassent, ou bien juste le masque qui dépassent aussi, avec la bouche ouverte, comme ça, donc, on réduit notre, on réduit la diversité de notre jeu d'apprentissage qui nous permet d'avoir des modèles plus pertinents. Là, c'est juste aussi des petites astuces, parce que parfois, il vous faudra, par exemple, partager le graph en soi, parce que quand vous entraînez votre modèle avec custom vision, ce que vous exportez, c'est le fichier PB et le fichier manifeste et le fichier TXT avec les classes. Mais parfois, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, c'est juste une petite astuce que j'aimerais bien partager avec vous, qu'on a découvert pendant le développement, qu'avec Cancerboard, vous pouvez visualiser le graph qui a été entraîné avec custom vision. Donc, d'abord, vous entraînez votre modèle avec custom vision ou vous exportez le fichier PB et puis, vous lancez avec Cancerboard, vous lancez l'analyse et ça vous génère un joli graph comme ça. Donc, c'est pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui sont les poids, quelle est l'architecture de votre réseau de neurones et qui sont vraiment les trucs très promptus derrière. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est comment faire de Edge Computing avec votre modèle qui a été entraîné avec custom vision. Parce que là aussi, toujours dans le cadre de nos projets, on avait essayé avec Jetson Nano. Donc, c'est un produit NVIDIA, c'est un microcontrôleur NVIDIA qui est adapté justement pour faire de l'analyse avec Deep Learning et avec le support de GPU. Donc, ici, vous voyez la configuration de ce petit boîtier Jetson Nano et avec aussi plein de bibliothèques qui sont pré-installed dedans et qui vous permet de faire justement d'installer vos propres modèles. Par contre, ce qu'on a pu remarquer que quand on essaie de faire de lancer l'analyse en Python avec notre modèle, donc avec absolument le même code qu'on avait développé avant, juste d'installer OpenCV, TensorFlow et lancer le modèle, c'est déjà beaucoup mon fluide. Et ce qui est un peu étrange parce que quand même il y a le support de GPU et donc là, ici, vous verrez. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le fait qu'il y a plein de bibliothèques qui ont développé en C++ et quand on lance le code, donc quand on réécrit le même code mais en C++, donc ça marche beaucoup plus rapidement. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, ça, c'est notre, ça, donc ce sont des projets d'exemple et qui sont disponibles sur GitHub et déjà sur le Jetson Nano. C'est la détection des opératoires et vous voyez, donc c'est vraiment très fluide. Il arrive, donc la vidéo, il est bien fluide, donc on a branché absolument la même caméra que celle qu'on a branchée à notre PC Windows et pour la détection, c'est pas trop mauvais quand même. Donc, il y a quand même quelques faux positifs mais globalement, ça marche. Ici, c'est le deuxième modèle qui était disponible aussi pour le test qui faisait de la classification. Donc, c'est l'analyse de toute la scène. D'abord, c'était ici, c'était la détection, avant c'était la détection des objets et maintenant, on fait la détection de la scène. On essaie d'analyser qui sont les éléments. Mais vu que déjà, la scène en soi était trop complexe parce qu'il y a trop d'éléments derrière, il se trompe. Il se trompe beaucoup mais quand même, parfois, on voit des réponses qui sont plutôt correctes. Mais encore une fois, l'aspect important, c'est le fait que ça reste toujours plus la vidéo. Et là, maintenant, vous voyez, ça, c'est le modèle, c'est juste le hard cascade et il y en a deux. Donc, on a lancé deux hard cascades. Le premier, c'était pour la détection de visage et le deuxième pour la détection des yeux. Et d'habitude, ce qui est assez fluide en Windows, ça devient beaucoup moins fluide en JSON-Nano. Donc, on dirait que ça prend, si avant, ça prenait quelques millisecondes, maintenant, ça prend une bonne centaine de millisecondes, on dirait 100-100 millisecondes parce qu'on a essayé d'évaluer un peu. Donc, et voilà, pour l'analyse, donc c'est 100-100 millisecondes. et ici, donc là, c'est, donc on a fini avec les démons et avec l'explication du fait de comment ça fonctionne, qui sont les petites astuces. Et pour résumer, ce qui est important de savoir, que ça évolue tout le temps, le custom vision, parce que, comme on avait dit au début, que pour les trucs très pointus, ils n'arrivent pas à détecter les différences, maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec Azure Custom Vision, c'est vraiment, vous pouvez lancer l'entraînement avancé. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque quand on a développé le projet, mais qui existe maintenant. et quand on avait testé avec le même jeu d'apprentissage qu'on avait chez nous, on arrivait déjà à avoir des résultats qui sont bien meilleurs à ceux qu'on avait, à ceux qu'on a eu pendant le développement. Sachant que Quick Test, Quick Learn sur Azure Custom Vision, c'est gratuit et pour l'entraînement avancé, c'est payant. Donc, vous payez à peu près 17 euros par heure d'entraînement, mais avec ça et sans avoir besoin de générer de données supplémentaires, on arrive à avoir le modèle qui marche très bien et qui arrive à détecter vraiment des petites choses dans la scène. La deuxième chose, c'est de réduire la taille de la scène analysée. Donc ici, par exemple, vous voyez ce qui est analysé, ce n'est pas l'intégralité de la scène, c'est surtout cette petite partie qui est analysée et ça nous permet de réduire d'abord la taille de la scène déjà pour accélérer le traitement et deuxièmement, c'est de réduire la diversité parce que quand on teste, déjà, on a dit qu'il faut quand même d'avoir les différentes conditions de luminosité, mais si on traite toute la scène, ça nous oblige de tester aussi avec les différents environnements, dans une salle blanche ou par exemple à l'entrée dans un sas ou bien si par exemple il y a d'autres personnes derrière, comment est-ce qu'on les traite, est-ce qu'on les analyse aussi ou pas et si on réduit, si on limite la taille d'analyse, donc il n'y a plus de problème que ça. Aussi, notre chose, c'est de créer un serveur local. Si vous créez le serveur local, ça vous permet d'avoir l'affichage qui est plus joli. Par exemple, si vous êtes obligé de rester sur machine Windows ou si vous développez une application Windows, mais si vous voulez que l'affichage soit quand même joli et de ne pas perdre la fluidité, on peut tricher quand même, on peut développer une application en JavaScript avec un jeu de l'affichage et c'est une application en JavaScript qui interroge votre serveur comme ici par exemple nous, on a développé le serveur en flasque et ça marche très bien et l'application en JavaScript elle envoie des images au serveur et elle récupère le résultat. Et finalement, ce qui est aussi important c'est n'hésitez pas à rentrer dans les détails de votre modèle entraîné. Ça peut être intéressant comme on a fait par exemple là d'analyser le graphe juste pour savoir comment est-ce qu'on pourra améliorer la qualité ou quels sont les aspects qui impactent la bonne performance dans notre modèle. et aussi n'oubliez pas à penser au fait comment est-ce qu'il va s'installer dans les conditions réelles de votre application parce que là par exemple si vous êtes entraîné au siège ça marche toujours très bien donc sur mon ordi il n'y a pas de faute avec les conditions de chez moi donc c'est parfait nickel mais quand je l'installe dans les vraies conditions et là il peut y avoir des problèmes et pour cela il faut penser vraiment d'imaginer une solution complète soit avec une caméra qui soit résistante ou au changement de conditions de luminosité soit d'avoir toujours de prévoir une solution hardware avec un spot qui garde qui force toujours de garder les non-conditions de luminosité voilà donc pour résumer c'était ça et c'était ça qu'on a développé pour pour des projets de nos clients qu'on avait implémentés qu'on avait ce qui est important aussi qu'on avait installé et qu'on avait testé dans les conditions réelles et c'est toutes les fautes et toutes les remarques c'est vraiment ce qu'on a pu constater en analysant vraiment en testant notre application dans les conditions réelles voilà j'espère que ça vous a été pratique et si vous avez des questions n'hésitez pas je suis toujours là pour échanger avec vous et voilà merci Alibek merci beaucoup pour cette présentation alors il y a quelques questions il y en a une que je me posais aussi en premier qui est la question qui je pense concerne plusieurs personnes c'est du coup combien de temps il a fallu pour faire la première version et la version améliorée au total en fait en termes de temps combien ça a pris tout ça ouais c'est une très bonne question là globalement ça nous a pris ça nous a pris deux semaines deux semaines pour développer la solution complète donc parce qu'on avait déjà sachant qu'il y avait aussi une petite phase d'introduction parce qu'on apprenait comment faire avec ça et ça si on parle uniquement de la solution qui est basée sur Azure Custom Vision et Azure et OpenCV ça nous a pris deux semaines donc à peu près une semaine pour développer une application la toute première version qui détectait des classes et puis une semaine pour ajuster et améliorer donc entre le début de développement de notre modèle et la mise en place donc il s'est passé deux semaines ouais c'était assez vite et en termes de photos vous avez eu parce qu'au départ toutes les photos vous les avez faites vous-même et vous les avez labellisées enfin tu disais tu les as labellisées à la main du coup il t'a fallu combien de photos pour arriver à faire la version précise de l'application ouais c'est trop bonne question déjà la première phase ça a été réalisé avec Microsoft on avait réalisé une session de prise de photos au siège de Microsoft et on avait 550 photos par classe bah 500 c'est pas beaucoup mais sachant qu'on avait 10 classes donc ça fait 1500 photos donc avec cette version là donc ça marche plutôt plutôt pas mal mais après la version finale améliorée on avait à peu près 400 photos par classe 400 photos qui fait 4000 au total ça fait beaucoup de photos à labelliser manuellement à faire et tout ça c'est assez long en général cette phase là ouais là par contre pendant le rentrement de notre modèle et on n'a pas labellisé tout à la main parce que vous voyez déjà la première version il était déjà capable de prédire donc c'était c'était plus facile de dire donc c'est faux ou c'est vrai au lieu de labelliser manuellement vous voyez déjà parce que là le modèle il fait la prédiction il dit moi je pense que c'est la classe blues plus cash barbe et tu dis non c'est plutôt blues plus charlotte donc c'est bien sûr que c'est du labelling mais parfois ils ne se trompent pas et donc tout cela on garde quand même ces photos là pour justement pour augmenter les poids des bonnes réponses donc moi je dirais que 40% 40% de toutes les prédictions étaient correctes dans la première version et donc moi j'avais à labelliser que 60% de ce qui restait que 60% ça fait déjà beaucoup c'est un sacré travail sur ce projet il y a une dernière petite question et après on laissera la place au suivant et justement ça fera la liaison sur le Jetson Nano qu'est-ce qu'il y aurait comme périphérique plus performant potentiellement que le Jetson ou est-ce qu'il n'y a rien de plus performant pour faire du Edge actuellement sur ce genre de projet alors c'est une très bonne question déjà nous on a testé qu'avec Jetson et Raspberry bien sûr que Raspberry donc avec juste un Raspberry tout natif sans des sans des outils supplémentaires donc bien sûr que Jetson Nano elle marche au mieux mais soit vous achetez des composants supplémentaires Google elle fournit des composants pour Raspberry pour faire de machine learning ça on n'a pas ça on n'a pas testé donc si on compare entre Raspberry Pi et sans les composants et Jetson Nano bien sûr que Jetson Nano est mieux mais il y a certain limite comme je vous ai dit avec Jetson Nano c'est préférable de réécrire votre projet en C++ qui n'est pas toujours très agréable sachant que ça exige de développement supplémentaire c'est plus c'est pas aussi friendly que du Python je confirme c'est pas la même chose pour en avoir fait aussi je compatis je compatis allègrement du coup vous n'avez jamais testé les clés type Movidus et les choses comme ça justement on avait évoqué cette possibilité mais vu que c'était un peu limité en temps de temps on a décidé de rester sur Jetson Nano sachant que ça a été proposé ça nous a été proposé de faire ça et on a dit oui pourquoi pas parce que là finalement la solution elle a été mise en place sur l'ordinateur classique et Jetson Nano ça nous a été fourni juste pour faire du test et pour comparer la performance avec l'ordinateur classique vous voyez donc c'est on a c'était pas ça va pas être juste de dire que oui Jetson Nano c'est la meilleure solution parmi les tous les tous les Edge vu qu'on n'a pas testé avec tout donc on a testé qu'avec Raspberry oui c'était juste c'était juste une bonne référence on a eu le cas de tester notre solution sur une autre plateforme qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout la même que l'ordinateur classique ça change franchement ça change vraiment l'expérience et ça ça donne aussi des idées supplémentaires comment installer la solution vu que ça devient très petit donc avec un petit boîtier on arrive à voir des choses qui sont qui sont vraiment très impressionnantes et ça donne vraiment c'est comme une source d'inspiration supplémentaire donc ça nous fait penser aux autres aux autres cas d'usage comment est-ce qu'on pourra appliquer appliquer les trucs merci alors il y a plusieurs personnes aussi qui ont des remarques sur l'astuce pour l'utilisation du Tensorboard qui plaît bien et que plusieurs personnes ne savaient pas moi-même je ne la connaissais pas cette astuce donc je pense que tu vas aider beaucoup de monde avec cette petite astuce donc merci à toi ah oui avec plaisir c'est toujours bien d'avoir ce genre de petite astuce oui justement parce que le but c'était de partager des petites astuces voilà comment et oui justement avec Tensorboard et si vous avez besoin du code je l'avais publié sur mon GitHub donc vous pouvez voir il s'appelle blog code je crois après je suis toujours disponible sur tous les réseaux sociaux si vous avez besoin que je vous explique comment j'ai fait avec Tensorboard je suis toujours dispo même pour partager le code merci beaucoup du coup pour tout ça alors je suis désolée mais Murphy est avec moi mes voisins ont décidé de faire des travaux à la perceuse pendant la série de questions donc voilà juste après cette conférence parce que là on va bientôt du coup laisser la place au suivant ça sera Vincent qui va venir nous parler justement d'industrie 4.0 et de Edge Computing donc ça termine bien parce que tu finis sur un slide qui est marqué Edge Computing et la prochaine conférence est sur l'industrie 4.0 et le Edge Computing donc comme ça ça fait une transition parfaite pour Vincent qui arrivera derrière pour tout le monde donc je vous rappelle qu'on revient à 16h 16h pile pour la conférence suivante qui sera modérée par Edwige et du coup on continue il nous reste encore deux sessions avant la fin de cette journée qui a commencé déjà à 10h ce matin voilà donc à très bientôt et à dans 10 minutes à peu près pour la prochaine session merci à tous et merci à l'Ibec merci à tous merci